Peut-on rire en parlant de racisme ? Bienvenue dans les chroniques de Laurent Goutan. Le film Black Clansman est basé sur l'histoire vraie de Ron Stallworth, premier policier afro-américain de sa ville dans le début des années 70. Il est d'abord mis aux archives, parce qu'il doit faire ses preuves, il débute, donc il supporte les railleries de ses collègues et classe des dossiers toute la journée. Mais il ne veut pas rester aux archives, il veut faire avancer sa carrière et pour cela, il accepte une mission d'infiltration. Cette mission l'emmène dans le milieu du Black Power, une conférence dirigée par le leader des Black Panthers. La mission se passe bien, il a gagné un petit peu de respect, donc est muté au renseignement. Là-bas, il ouvre le journal et il se dit, « Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler le Ku Klux Klan et je vais m'infiltrer. » Un afro-américain qui essaie de s'infiltrer au Ku Klux Klan. Honnêtement, je me suis demandé... Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Et ils le font d'une manière humoristique assez incroyable. Et franchement, de voir un afro-américain qui se fait passer pour un blanc au téléphone, qui se fait passer pour un sympathisant raciste, c'est juste incroyable. Mais ce film n'est pas seulement un film sur le Ku Klux Klan. Il s'agit d'un film sur le racisme, ou peut-être devrais-je dire les racismes. C'est un film, un vrai chef-d'oeuvre réalisé par Spike Lee, qui est à la fois touchant, drôle, mais aussi extrêmement humain. À mon avis, ce film est un des rares films que tout le monde devrait avoir vu dans sa vie. Et franchement, je ne peux que vous conseiller de le regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à appuyer sur les boutons, like, abonner, pourquoi pas, et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Signez-le-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada ...